Hello Youtube, on se retrouve avec ChopChop et aujourd'hui je vous donne des infos de par quels talents vous devriez débuter le jeu. Alors il faut savoir que par rapport à plein de jeux, il y a beaucoup de talents, c'est des malus, vous avez un bonus, vous avez un malus. Moi ce que je vous conseille au début c'est de prioriser des talents pour vous donner des bonus exclusivement et surtout des talents plus spécifiques aux autres. Or le premier par lequel je vais vraiment vous conseiller c'est l'insomplité, augmente le temps que vous pouvez passer sans dormir, votre niveau d'énergie diminue 25% plus lentement. Donc en gros vous allez passer plus de temps sans dormir et votre énergie diminue plus lentement comme c'est l'écrit, ça veut dire ce qu'il y a. Donc ça c'est un talent que je vous conseille et que je vous recommande de prendre le plus tôt possible dans le jeu, ça vous permettra de faire des plus longues expéditions et d'être moins dans la merde lorsque vous êtes dans des forêts ou des trucs comme ça etc. Vous n'oubliez pas que vous êtes fatigué, vous êtes plus souvent attaqué. Ensuite, l'autre que je vous conseille c'était A7, voilà A7. Vous tenez, je crois que c'était A7, A7 il est bien mais je vais juste vérifier Renéga de la Liberté, qu'est-ce que c'était ? Voilà c'est celui-là, il y a aussi le vagabond, voilà c'est ça. A7 en fait, il a un malus, donc vous tenez 30% plus longtemps sur la nourriture, mais les effets sont gravés de 20% lorsque vous avez faim. Mais le fait que vous allez tenir 30% de plus, vous n'avez quasiment jamais faim. Donc A7 il est quand même assez bien, en plus il suit que vous avez un petit peu de viande séchée, un petit truc à manger, votre faim va vite monter, et finalement c'est un malus que vous pouvez avoir le contrôle dessus. Donc A7 et Insomnité, c'est vraiment les deux premiers talents que je vous conseille de prendre dans le niveau principal. Pour ce qui est de la force, dans la force, le premier talent que je vous conseille, sans hésitation, alors vous allez avoir la forteresse qui va bien si vous jouez au bouclier, pour tout ce qui est blocage. Donc un blocage réussi vous coûte 30% d'endurance, voilà. Mais on a un autre aussi qui était sympa, qu'actuellement je ne peux pas encore l'utiliser, c'est le mule. Voilà, le mule je vous le conseille, vous pouvez porter 15 livres de plus. Donc vous pourrez porter, à base de rang de votre inventaire, qu'il sera agrandi. Voilà. Après vous avez donc, dans l'agilité, le talent que je vous conseille, c'est vraiment... Il est où ? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je crois que c'était... Voilà. Une esquive réussie, simple moral de votre adversaire. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Bah ça c'est déjà, il faudra... Bon il faut que je sois au niveau 12, mais ça vraiment, dès que vous pouvez le prendre, prenez-le. Bon limite, gardez un petit point de côté, mais il ne faut pas négliger ce talent. Parce qu'il est vraiment ouf, oufissime. Et des fois les ennemis, ils se mettent directement à genoux, puis vous pouvez soit l'exécuter, soit le fouiller ou lui poser des questions. Sinon après vous avez des trucs sympas, comme le poids à plumes, etc. Qui sera disponible de niveau 4. Celui-là il est niveau 12, mais ce que je veux dire c'est que, si par exemple il y a le choix entre le lancer parfait et le provocation, prenez le provocation, sans hésitation. Dans la vitalité, dans ce que vous aurez dès le début, je vous conseille de prendre ces 100 points CE. Vous serez peut-être tendu... Tendu. Tentez par prendre coureur de fond ou coureur de vitesse, mais prenez 100 points CE, vous saignez plus lentement. Et ça vous sera vraiment utile lors des combats. Ou si vous faites attaquer ou quoi que ce soit. Pour l'éloquence, ça va dépendre de votre personnage, si vous voulez plutôt être bon en dialogue contre les personnes de la base classe ou de la haute lignée. Et après, si vous faites beaucoup de marchands, vous voulez vous faire beaucoup de thunes, prenez le talent offre ferme. Au niveau des combats, vous allez avoir... Merde, je sais moi. Vous allez en avoir des niveaux, mais vous n'allez pas avoir tout de suite des étoiles qui vont être possibles à mettre. Par exemple, là, je n'en ai encore aucun. Sur cette sauvegarde, j'ai pris une vieille sauvegarde pour faire ce tuto. Mais sur mes sauvegarde actuelle, j'en ai déjà des points de talent, des points d'atouts à mettre, par exemple dans l'épée, etc. Et en général, vous aurez tout le temps un point de talent qui sera disponible pour mettre dans le niveau nécessaire. Parce que de base, par exemple en combat, on voit que les premiers vont être niveau 4 minimum, niveau 4 minimum, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ceux-là, ça viendra un peu plus tard. En compétence, c'est la même chose. Fertility, aborésterie, lecture, etc. Et voilà. Donc c'est un terrain un peu les talents que je vous conseille dès le début. Si vous hésitez, ça va vous mettre bien dans le jeu. Et je vous assure, c'est les meilleurs talents que vous pourrez prendre pour être tranquille, survivre et bien avancer. Les autres, ils viendront tranquillement tout seuls. Vous aurez des points de compétence qui seront disponibles. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous les aurez tous. Le fait de prendre cela dès le début vous mettra à l'aise dans le jeu. Après, vous pouvez aussi ne pas suivre mes conseils. C'est vraiment d'un point de vue coup de main. Mais si vous avez une autre stratégie en tête, faites votre façon. Ce sera la meilleure. Voilà. Merci tout le monde. N'oubliez pas de me follow sur Twitch. En allant sur le site twitch.tv et tapez shopshop. Et puis vous tomberez sur ma page et followez-moi. Merci de votre soutien les amis. Un gros bisous et à plus tard.